Mouin ! Mouin ! Mouin ! Musique de générique De... Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboil. Ça y est, normalement le jeu est de retour. C'est ça, voilà, ça s'affiche. Et on est toujours avec tout le monde. Salut tout le monde ! Salut ! Personne n'est mort. Personne n'est mort, c'est vrai. On a réussi à sauver Slane de justesse. Il s'est désinfecté au bourbon et tout. En fait, les zombies marchaient un tout petit peu plus vite que moi. Alors ils aient crrrr, et puis ils me rataient, crrrr, puis ils me rataient. Et ça les retardait. Et alors j'ai jeté du less, j'ai jeté les bats de baseball, j'ai jeté les sacs de marins. Et là c'est moi qui avais un centimètre d'avance à l'heure sur eux. Moi j'ai pas de vie, j'ai faim, j'ai soif, je suis très abîmé. Il y a de quoi manger dans le four. Ça devrait en profiter pour te remettre en forme en plus. Et puis il y a de quoi faire à manger aussi. Le problème c'est que dans les sacs de marins c'est des trucs périssables aussi, c'est le reste de la bouffe. Il faut pas que je traîne pour aller chercher. C'est quoi ce bruit ? Ah oui c'est vrai c'est l'eau. Putain je me fais avoir à chaque fois. C'est l'eau qui tombe sur le toit ? Ouais mais c'est bizarre parce qu'en fait il... Enfin c'est bizarrement géré le truc. Parce qu'en fait il pleut depuis à peu près deux épisodes et on l'entend que maintenant pendant dix secondes. C'est vrai qu'il est trois heures du matin donc je vais re-rentrer en fait. Ah on a plein d'ice ! Excellent qu'est-ce qui les a ramenés les frigos alors ? Ouais. Ah excellent ! Je t'ai dit qu'il y avait plein de trucs pour mettre. T'avais toute la latitude pour... Et c'est quand qu'on fait un tour en bus sinon ? Attends j'ai de changer son réservoir mais il faut le siphonner avec un jerrycan à la fois quoi. Si ça moi on pouvait trouver des jerrycan. Faut que je mange là. Faut que je mange. Faut que je mange. Puis pas qu'un peu. Le donut, la pourrie. Déjà j'ai réussi à vider le jerrycan de l'autre bus que je démontais pour... Vider le réservoir parce qu'il faut le démonter, il faut qu'il soit vide. Et du coup je suis en train de remplir à ras bord le réservoir de toutes les bagnoles du parking. Parce que je vide mon jerrycan dedans. Et pourquoi tu fais ça ? Bah parce que j'ai pas chaud ! C'est le service dans lequel tu peux te remplir toi. Mais non mais je suis obligé de siphonner le réservoir du bus. Et après faut que je le vide quelque part mon jerrycan. Bah sur les cadavres ? Bah non ça marche pas ça. Ah si tu peux mettre de l'essence sur les cadavres. Oui non mais ça sert à rien. Il brûle pas. Bah peut-être. Il y a eu un patch on peut imaginer que ça a corrigé le problème. Bah non j'ai essayé la dernière fois. Bah fais du moins de l'essence et des allumettes. Non mais tu sais qu'il y a eu un patch depuis qu'on a joué. Non mais la dernière fois l'épisode qu'on a fait il y a 10 minutes là. Ah ! Oui non mais dis-moi la dernière fois. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. J'ai essayé de le faire et ça marchait pas. Ça m'a cramé mes allumettes et mon carburant mais c'est tout. D'accord. Cette dernière fois là d'accord. Cette dernière fois là exactement. Voilà. On peut aller chercher sa coubelle. Bon bah je suis ressorti. Je t'ai vu passer en courant je crois. Bon on a 10 collecteurs d'eau de pluie sur le toit ça devrait suffire. De toute façon vu la pluie qu'il y a. Franchement ça c'était pas la peine. Mais ouais si c'est utile. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais quand on enlève les pièces d'un véhicule. Ça diminue son poids. Et vous savez comment je retrouve où j'ai laissé des affaires ? Bah en faisant le chemin dans le sens inverse. On regarde le sol. Je suis les traces de sang. J'ai laissé plein de traces de sang sur la route en fait. Et ce qui est magique c'est que l'eau ne nettoie pas le sang. De la pluie. Qui c'est qui amène des zombies sur ma... Sur mon parking ? Mon dieu qui a embarqué toute la Javel ? Non personne. Elle est sûrement rangée dans une armoire. Peut-être que quelqu'un a eu marre de voir ça traîner ? On peut plus siphonner à un réservoir tranquille quoi. Qu'est-ce dans un cas comme ça ? J'ai soif. Il y a quoi dans mes sacs de murs ? Je dis ça je dis rien. Une pièce électronique. Là il y a quelque chose. Il faut que j'ai une étoile sainte. Il faut que j'ai une étoile sainte. Avec un Jering Can plein, qu'est-ce qu'on met comme carburant là-dedans ? Il y a du lait frais. Vous pensez que c'est sans risque si je le bois ? Il est frais normalement ouais. Après je crois que c'est pas très bon pour le moral mais... En même temps j'ai des bouteilles d'eau donc... 10 ! Oh putain ! Un Jering Can c'est 10 sur 60 quoi. Mais pourquoi tu utilises pas d'autres récipients ? T'es obligé d'utiliser des Jering Can ? T'as pas essayé des bouteilles, des... Les bouteilles tu peux rien mettre dedans. C'est plein en deux secondes. Éventuellement un seau ? Après faut que je le mette dans l'autre... Tu veux je te ramène ? J'ai deux seaux vides. Mais bon c'est marqué pour collecter l'eau de pluie. Tu peux essayer si tu veux. Je fais le plein là, ça y est là. Il a retapé le bus. Du coup je re-siphonne les... Les voitures dont on a pas les clés pour remettre dedans. Et dehors sur le parking c'est ça ? Ouais. Moi je suis reparti dehors pour guérir. Je t'amène des seaux. Je sais pas ce que ça donne hein, je te dis tout de suite. Bah normalement si tu cliques droit sur une voiture et que ça te met siphonner, c'est bon. Pas celle que je suis en train de siphonner parce que ça doit peut-être pas marcher. Alors remplir... Je peux remplir avec seau vide. Tout remplir d'eau donc ça on s'en fout. Ouais c'est pour remplir ton seau je pense. Briser le pare-brise, laver le véhicule. Nan mais... C'est bon ! Allez ! Au boulot ! Si t'as pas siphonner le carburant c'est mort du coup. Ok, très bien. Et ben... Au revoir. Il faut t'en mettre les seaux dehors comme ça ils vont se remplir tout seuls. Moi je te remets une caisse pour le... Allez ! Je vais voir si j'arrive à trouver une juricane mais je sais pas trop où je peux trouver ça quoi. Bah y'a Slan qui charge depuis tout à l'heure sans succès donc... Ouais mais c'est Slan. Là je te ramène une ouvre boîte... ... des outils, des accessoires de cuisine que j'ai trouvé dans le sac poubelle. Alors en vrai, à part le couteau et encore je pense qu'on peut le remplacer par n'importe quoi d'autre. J'ai l'impression que ça sert pas à grand chose les accessoires de cuisine. Ah si peut-être le rouleau à pâtisserie pour faire du pain. On a une batterie de voiture dans le coffre d'une bagnole mais bon. Ouais bah c'est peut-être moi qui l'ai mise. Non mais c'est pas là, c'est vraiment deux rues plus loin. Ah bah non c'est probablement pas moi là. Bon bah au pire, tu sauras qu'il y en a une par là. Dans ton endroit à Javel, je t'ai mis une caisse, tu mets toute la Javel dedans. C'est assez gentil. Non mais... Je rentre dans un bar en bois et je tombe sur un espèce de métalleux aux cheveux longs avec une coiffure sur la gueule style black metal. Comme s'il se cliquait quoi. Tu l'as tué j'espère ? Bien évidemment. C'est le seul zombie que tu peux pas le tuer en t'apprentissant la tête. Même si il n'y a rien contre les black metalux mais... Bien sûr. Oh la cuisine surequipée ! Oh la vache ! Ah ok. Bon en fait il y a une cuisine surequipée juste là. Elle est très bien ma cuisine. Ah bah... J'ai des réfrigérateurs à glace. Avec de la glace dedans. Avec de la glace dedans en plus. Et il y a des trucs au frais là dedans. Il y a des trucs frais tiens d'ailleurs. La sauce soja. Il y a deux grandes gazinières. C'est quoi comme style de gazinières ? Je sais pas, vous pouvez le savoir ça. Ah c'est peut-être quand on fait prendre. Des fours industriels ouais, d'un autre style. Un... Un four moderne. On a le plein. Bon il nous reste à réparer le moteur. Il y a des sièges qui sont endommagés mais on s'en fout un peu. Bon bah le bus c'est à peu près fonctionnel. Il y a le moteur qui est dans un état relativement moyen mais je pourrais rien y faire pour l'instant. Bah du coup on peut se casser de cette ville. Hein ? Tu es allé où ? Dans l'eau. Je connais un endroit safe ! Il y aurait paraît-il pas de zombies, j'ai entendu parler à la radio. Mais cette fois-ci je vous jure hein ! Je suis pas trompé, enfin je crois. J'ai hyper confiance. Je le jure plus que la dernière fois. Je le jure plus que la dernière fois. De toute façon on repart pas en bus, on repart en LADA hein. C'est acquis je pense. C'est clair. Terminer les bus, les gros trucks et tout ça. Franchement la LADA elle a fait tout le trajet et elle a consommé zéro carburant. En plus ! Tout à l'heure j'ai voulu, j'ai voulu vider mon truc, mon jerrycan dedans pour vider mon jerrycan et en fait il y avait déjà le plein quoi. Il y a plein de pièces de véhicules là. Le seul truc qui est un peu en mauvais état c'est le capot. Elle est à 95,45% d'état là. J'ai trouvé les bureaux d'un concessionnaire. Est-ce que je pourrais pas trouver par hasard là dedans un truc ? Par contre il y a beaucoup de zombies. Si je pouvais ne pas crever ce serait bien. Damn net t'es sorti tout seul à 6h du matin c'est ça ? C'est ça. Ok. Et j'ai failli me faire croquer. Mais failli. C'est surprenant. Ah ça va venir t'inquiète. Ah mais c'est immensément plein de vides en fait. Le concessionnaire, il y a rien dedans. Je l'ai déjà vidé. Ah bon ? Pompes à pneus, ficelles, bidons d'essence vide. Nom de Zeus. Ah. Un. Ah bah je m'en vais alors. En fait je regarde dans les coffres des bagnoles moi surtout. Bah oui moi c'est ce que j'essaie de faire aussi mais... J'ai trouvé un démon de pneus et des pneus mais bon. Nan c'est bon on est couverts pour ça maintenant. Alors est-ce que j'ai assez pour faire du pain du coup ? Est-ce que c'est des garages ? On va peut-être essayer de défoncer si ça s'ouvre, c'est des portes de garage. Oh putain il y en a 50 là. 50 portes de garage ? Ah bah oui ça fait beaucoup. Préparer une passe à fond. 50 zombies. Ah nan c'est la levure qui nous manque pour faire du pain c'est vrai. Ouais. Alors j'ai peut-être en trouvé, je rentre dans un magasin qui n'a pas été pillé encore. Personne a mangé mes muffins quoi. Ça a rangé très vite. Tu veux pas nous faire des Creufins non ? Oh la la ! Oh 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 la ! Les fameux Creufins. Se battre c'est bien, se battre pour quelque chose c'est mieux Bah pour la peine je vais en manger Hmm, toasty Des chips, des biscuits, ouais ouais, bouff La menthe poivrée C'est mon service de mémoire là juste en face Où est-ce qu'il nous a mis tout ça le slan ? Connaissance automobile, les modèles commerciaux, on a ça ? Ah on a du back-end Les modèles commerciaux non, ça me dit rien je crois qu'on a les modèles sport On les a tous, il nous manque que les radios C'est sûr ? Non, on les a pas ceux-là En tout cas ils sont pas dans le comptoir à magazine parce que j'ai fait le tour tout à l'heure et on les avait pas Ok, bah je le ramène du coup Alors, comment j'ai fait pour les lire moi ? Bah écoute, t'es en exploration et tu les as lus, je sais pas quoi te dire moi Jamais, je ne lis qu'à la maison Ah, je pense que j'ai trouvé un truc très utile, le magazine de l'ingénieur volume 1 apprenait à fabriquer un générateur de bruit On l'a celui-là pour le coup D'accord, mais je pense que c'est utile Générateur de bruit, on a le volume 1 et le volume 2 de l'ingénieur Vous êtes sûr qu'on a tous les magazines hein ? Sauf les radios Bah écoute, je ne sais pas où ils sont Et on en a deux qui s'appellent Blueprint of a Spyplow et Blueprint of an Improved Bull machin qu'on a pas Donc c'est confirmé, ça ne sert à rien que je ramène des connaissances automobiles, modèles commerciaux Je vérifie Connaissances automobiles, ah oui, modèles commerciaux on l'a effectivement Je pensais que c'était des volumes mais non On a commerciaux, sport et standard Alors à moins qu'il y en ait qui a été rajouté par les modes On les verra dans notre liste Ceux qui ont été rajoutés par des modes, on les voit dans notre liste Aïe c'est vrai qu'on a la liste de tous les trucs qu'on a lu là Tu vas dans l'apprentissage puis tu vois ce qui te manque Allez-y entrez C'est vrai D'ailleurs je vais tous les lire du coup Ceux qui m'étaient pas utiles je les avais pas lu mais au moins ce sera fait Ca c'est lu, ça c'est lu, ça c'est pas lu Je te fais un tour de pharmacie encore Je suis content, le beau temps est revenu Ah bon ? Chez moi il pleut hein Ah oui Oh le mec il fait des espèces de fausses blagues quoi C'est ça ou des montées à des radios ? Alors... Est-ce que des cordes ça peut servir ? Plus maintenant Ok, des bâches non plus ? Des bâches si Mais tu peux prendre des cordes quand même hein C'est pas... Mais avant elles étaient absolument indispensables Mais maintenant ce n'est plus le cas Très bien Ah oui maintenant suite à une mise à jour tu veux dire ? Je comprenais pas le maintenant Je pensais que c'était maintenant où on est arrivé dans le jeu mais je comprends Il y a des ronds de bûche là Quelle galère c'était ça ? Il y a Katox qui... Qui se prépare son petit bureau là Ah bah Il a construit un bureau et dessus il a mis 3 guitares Une rouge, une bleue, une noire Guitares électriques Bah il y avait un magasin de guitares juste en face donc je pense que... J'étais allé récupérer Il a traversé la rue, il a trouvé du boulot C'est pas trop de boulot, je trouvais du guitare Flipper, Kaboom et Droïd Lequel jeu vidéo vous voulez que je ramène ? Attends moi Katox je vais faire un peu d'exploration aussi C'est parti où ? Bah j'essaie de te suivre mais... Je suis parti vers la... La brasserie Y'a pas de bidon dans les stations service C'est fou ça avant c'est là qu'on les trouvait quoi Là je te ramène un véhicule le signe je sais pas trop dans quel état il est mais... Un fourgon ? Bah regarde avant de ramener C'est pas la peine d'entasser des carcasses Bah ouais mais déjà je vais te dire que je le prends rien que parce que ça me fait rentrer plus vite hein Donc voilà Voilà comme Slan, tu vas pas te plaindre Slan c'est ce que tu fais tout le temps Exactement Non mais le fourgon c'est pas mal parce que ça fera des petites pièces pour euh... Attends il est peut-être en très bon état hein, je ne sais pas hein, je l'ai garé là Bah je peux regarder en fait Je sais pas réparer mais je pense que je sais à peu près analyser à moins ce que si on soit pas bien connaisseur Eh il est quasiment tout en verre ! Ouais non c'est bien Voilà Voilà, Knox distillerie Y'a rien dans cette station service c'est vraiment de la merde Je laisse la clé dessus et je vais peut-être le fouiller vite fait qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants Laisse la clé dessus mais éteins le par contre Heu c'est à dire ? Bah coupe le moteur quoi Toujours ouais Oui c'est ça, oui oui mais on laisse la clé dessus par contre ça craint rien Bah oui De toute façon maintenant on a activé l'option pour que ce soit automatique je crois Ah oui le coffre à 136 ça commence à causer hein Ah mais du coup tu dois pas avoir beaucoup de place Bah deux places je pense dedans Euh... Non pas sortir du véhicule Ouvrir la fenêtre, non ça je m'en fous Changer le siège, y'a deux places effectivement De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe Ca sert à rien que j'emmène de la bouffe en fait hein maintenant Bah... Comment va ma Viper ? Ouais pas très bien le moteur Ouais le moteur c'est compliqué à réparer Ca y est je suis assez bon mécano pour le faire mais euh... Ouais mais en même temps je pense que En vrai sur une voiture ça doit être un des trucs les plus durs à réparer Je suppose Bah là en gros il faut Récupérer des pièces de moteur sur un autre moteur Ce qui te le met instantanément à zéro Quel que soit sa... Son niveau Et euh... Et ça te permet de remonter De peu près 6% le... Le... Le niveau d'un autre moteur quoi Mais ça c'est parce que t'es un blaireau en mécanique Bah écoute Contrairement à tous les autres trucs où c'est marqué un pourcentage Là y'en a pas donc euh... Difficile à dire Ouais mais peut-être que tu remonteras de plus et que tu abîmeras de moins la prochaine fois Peut-être... Peut-être pas Je sais pas dire Hop... Ah oui j'avais de la viande séchée Bon Katox il explore et moi je fais mon slan je démonte les horloges Je fais euh... le tour de sa coubelle Je suis même pas monté voir sur le toit à quoi ça ressemble du coup Service d'étage Je sais même pas comment on y accède au toit Euh... bah t'as... T'as une petite passerelle juste au dessus des sacs euh... Enfin des sacs... des machines à laver Ok je commence à... je suis la passerelle du coup Voilà bah dans cette passerelle t'as une double porte Que donne sur une petite terrasse Ouais pourquoi pas Sur cette terrasse y'a un escalier Bon escalier t'es sur le toit Euh... alors... Ouais... On va dire que oui Non qu'est-ce qu'il y a... Ah bah c'est des lameublements d'accord C'est des meubles C'est toi qui a ouvert la porte exit derrière moi Katox ? C'est toi qui a ouvert la porte exit derrière moi ? Non... Si c'est toi Voilà oui ! Y'a plein de tonneaux, y'a des bancs et tout c'est ça ? C'est ça Et c'est toi qui a commencé à faire la petite palissade et tout là ? Ouais... Ah parce que monsieur fait de la déco en plus ! Bah c'est pas de la déco C'est juste que ton personnage s'arrête pas Et à cette hauteur tu peux tomber et mourir D'accord donc en fait c'est une protection très intelligente C'est une protection très intelligente pour les gens qui sont totalement cons Il me semble que certaines personnes c'est arrivé dans nos parties précédentes Jamais personne n'a sauté dans le vide alors Involontairement en tout cas Bon le signe je suis passé dans la brasserie Ah ouais j'ai perdu mon obésité tiens C'est cool Vous allez passer en surpoids ? Bah je retrouve plus Je suis toujours en mauvaise forme mais J'ai plus rien j'ai un estomac d'acier Family dentistry Y'aura peut-être des fournitures médicales J'suis même plus en surpoids Ah bon ? Pas apparemment Tu fais combien en poids ? Euh 80 J'suis à 77 moi Nan ça fait que 6 jours mine de rien qu'on est là quoi Et j'ai pas le trait surpoids Et j'ai pas le trait surpoids T'as non plus tu l'as plus ? Non J'ai un trait surpoids J'ai en mauvaise forme Mais je sais plus ce que ça veut dire C'est que tu t'essouffles quand tu cours et tout C'est juste moins un fitness Ah c'est tout ça ? Ça te dit que tu vas t'essouffler Mais en fait c'est pas vrai D'accord Et du coup Tu peux l'enlever celui-là en faisant de l'exercice ? Ouais Ouais Mais je crois pas que ça te rende ton point de fitness Ah Vachement moins cool du coup Effectivement Un ordinateur, deux horloges Allez, on va manger un petit pamplemousse pour la peine On aurait perdu l'électricité ? Ah bah non je suis dans une pièce et j'ai de la lumière D'accord Beaucoup de matériel médical Une table de chirurgie Et notamment Des antibiotiques aussi Quand même Ah On en a quelques-uns Mais c'est jamais en trop de toute façon Tiens d'ailleurs Katox Si t'arrivais à me mettre quelque part Un grand grand mais grand grand placard En métal ou je ne sais quoi Parce que C'est un peu galère pour stocker tout le truc médical Enfin je sais pas ce qu'il y a de grand en fait Parce que là c'est des tiroirs Ils font 19 50 toujours Il n'y a rien de plus que 50 Bah c'est arrivé à mettre des trucs à 50 franchement Bah je crois que tu peux remplir les caisses à 50 Ouais mais non je voudrais pas des caisses Je voudrais des beaux meubles en métal moi Bah j'ai des trucs là si tu veux Je te ramène des armoires à mes Des grosses armoires en métal Des armoires industrielles Ah ouais ça serait chouette ça Tu veux un Tu veux que je te ramène un siège de dentiste ? Pourquoi pas je peux me faire un petit bureau hein Après tout vu que Katox a son bureau Alors le siège de dentiste apparemment je peux pas le prendre Mais je peux prendre le Ouais pour le bureau du travail de métal il faut bien des basses Il faut un pied de biche Ah il faudrait que je me balade avec un pied de biche Pour pouvoir ramener les Dis-moi que ça fait deux épisodes que tu la prépares cette blague Katox En attendant qu'on te donne l'occasion de la faire Précisément Je ne regrette rien Ah mais ça sent toute pas Je trouvais une nouvelle carte la carte de west point Je la mets dans le meuble où il y a les cartes Cela vaut C'est une zone safe ? Y'a pas de zombies ? Je suis fatigué ou quoi ? Oui je pense Je pense que je vais revenir, je dois être trop lourd Ah ouais je suis à 40 Oh putain 40 quoi ? Ah ouais mais tu vas crever un moment Un moment oui Mais là c'est safe parce que je regarde pas ma santé Donc elle baisse pas Cette stratégie quoi Après Dans l'instant quand on a les vêtements mouillés On les déshabille, on les fout dans le sèche-linge Mais on pourrait aussi avoir un stock de serviettes On se sèche et quand on est tout sec On met les serviettes dans le sèche-linge Est-ce que tu peux sécher tes vêtements avec tes serviettes ? Bah non Tu mets juste les serviettes justement, tu te sèches sur toi Parce que tu peux te sécher entièrement avec les serviettes Et puis après bah... C'est tes vêtements avec les serviettes du coup Ah bah vous n'êtes pas ? Ah si je crois non ? Tu crois ? Je sais pas, tu me mets le doute Tu me mets le étonne quand t'as le doute Bah ouais Ah si ça m'a séché mes vêtements Pratique En faisant quoi ? Les agrafes c'est du matériel Bah c'est chiant avec des serviettes Les toilettes Les agrafes c'est du matériel, à quoi ça peut bien servir ? Après les bataclous on peut faire des batac... Agrafes Tu les mets dans une agrafeuse et tu tires sur les zombies avec Trop classe J'amène du matériel médical dans une ambulance Et bah ouais Ok À un moment il va falloir commencer à les garer les voitures Parce que... Il y a beaucoup de zombies quand même là Franchement elle est garée pile sur une place J'ai fait un créneau et tout Ah non mais je me doute pas que toi tu l'as bien garée Ah oui Quoi ? Je vois Bon faut que je retourne lire euh... Un livre d'électricité Katoch J'me doute que tu t'es barré de cet endroit depuis très longtemps Mais je rentre quand même Ah mais... C'était juste à côté c'est Par contre on peut pas les virer hein les bureaux qui sont dans les salles, dans les pièces Non Ici Faut tout virer Bah non Ah la masse Et où elle est la masse ? Pourquoi je suis en train de mourir ? Ah non j'étais en train de stresser c'est pas pareil Parce que bon Pas que c'est chiant hein mais... Comment ça se fait que je les ai pas enfilés là ? Pourquoi j'ai pas ma veste ? Putain parce que... Bon j'te préviens Dame Ned T'auras du tri à faire hein J'ai envie de t'en répondre une fois n'est pas coutume Tant que tu m'en ramène mes meubles Ah non j'ai pas pu prendre les meubles Ah putain Faut que je retourne ça Ah bah j'étais plein Non C'était avant que je prenne les meubles Tu vois je viens avec toi on prend la fourgonnette qui est à 138 Pour l'instant les meubles je suis pas très bon en menuiserie Faudrait que je m'améliore un peu avant d'aller chercher ce genre de truc Je montre surtout l'électricité Euh... Et que je voudrais détruire ce bureau de merde 8 aiguilles de suture 21 antidouleurs 5 antibiotiques 10 antidépresseurs 8 balles de coton 5 bandages 3 bonnets médicaux 4 bouteilles de 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 la javel apparemment c'est médicale et la même chose en double à côté c'est juste parfait non j'ai demandé détruire s'il te plaît ah la différence du four c'est que même quand tu l'étends et ben ça continue de chauffer si tu sors pas les trucs ah bah oui il y a l'inertie non bah si il n'y a pas d'inertie calorifique bah dans un four si une inertie c'est une force oui enfin ah bah la chaleur c'est une force quand même que je pense non non ouais mais cela dit je sais pas ce que tu dis du coup c'est pas inertie bah j'ai pas j'ai pas le propos non plus juste que la chaleur ne part pas tout de suite c'est ça qu'il veut dire il reste de la chaleur et elle disparaît du four petit à petit ouais bah j'avais compris mais la question c'est quel est le terme technique l'inertie thermique l'inertie thermique ouais il me semblait bien ouais bah c'est des lingettes désinfectantes des pensiements il ne tombe pas plus qu'est ce que je fais que ça si vous voulez il y a plein de quoi manger dans le four de droite on est tous dans la cuisine là c'est beau j'ai un corset médical quelqu'un a mal au dos t'as à nouveau plein de trucs à ranger là que t'es laissé qu'est ce que je vais laisser là alors là je laisse du matos et essayer du poulet j'en avais sorti du poulet là c'est quoi ce bordel la pompe à pneus ouais ça va avec des accessoires de cuisine c'est encore du matériel médical en même temps il n'y a pas besoin de refaire à bouffer là il en reste plein mais qui fait qui a mis des marteaux du pq et tout dans mon four vous êtes sérieux à ton avis c'est qui alors dans quoi non non j'ai pas ramené de pq j'ai pas ramené partout donc non je pose par terre je fais très attention de pas mettre dans les trucs donc non la personne qui a mis du marteau du pq dans ton four c'est un petit malin c'est pas moi ouais 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 j'entends un bruit de truc qui casse là effectivement des gens qui t'as plus sourd pour que je n'entends rien je veux des meubles je veux des grands meubles en métal j'avais entendu le gling de la porte j'ai cru qu'ils avaient cassé la porte en fait mais pas des meubles en métal je veux mes meubles n'en ai pas cette infirmerie pourri là je dis ainsi il faut on peut prendre partir en bagnole bientôt le temps que je me remette de mes blessures et que je dépose déjà à des endroits déjà j'espère de vous déposer les trucs dans les bonnes pièces je vais la bouffer le matériel de cuisine dans la dans la cuisine j'ai mis tout le matin médical c'est moi qui t'ai demandé de le mettre par terre ouais mais oui mais justement je trierai quand j'en ai même pas ça me fait ça me fait tout trier c'est chiant hop ça ça va là là y'en a une faut aller la démonter ah ouais t'as ramené un truc de distillerie damnet c'est quand même la classe j'avoue deux ? t'as ramené une camionette de distillerie ouais moi j'ai carrément des grands placards tu sais les grands placards si le vestiaire ah ça c'est les petits placards ils sont plus petits c'est vrai que c'est pas mal ah non mais parce que vous avez de plus grands quoi enfin ce qu'il y a de plus grands qu'on peut mettre au mur je peux en mettre 4 c'est toujours ça quoi non justement moi ce que j'ai proposé c'est des trucs qu'on peut en mettre 15 ça prend 2 places quoi sinon je t'en fais je te fais un petit monde 3 caisses non 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 je veux pas de caisses je veux des vrais meubles merde bon bah je pense que tout le reste je le garde sur moi hein non les caisses les caisses c'est surfé franchement je l'achète sac de marin tissu déchiré bon bah on va aller gonfler les pneus allez hop c'est parti je t'ai ramené une pompe et surtout un bidon d'essence vide là au sol tiens ça me fait penser que je devais lire l'électricité bon je suis comment je vais enlever ma blé ma truc de blessure sinon c'est quand que j'ai des meubles allez je suis en pleine ferme allez on va s'arrêter là c'est vrai l'épisode est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu personne n'est mort mais on a pas de meubles c'est terrible moi ça m'a pas plu j'ai pas mes meubles voilà ça boude ça boude allez on se dit achou achou chou achou ouai achou moi à à vous à à